Nous sommes à Yellowstone. Yellowstone c'est un parc qu'on a adoré mais alors vraiment adoré la dernière fois et on a croisé les Iruyards il n'y a pas très longtemps et eux ils n'avaient pas apprécié le fait qu'il y ait vraiment énormément de monde sur les parkings, sur les pontons, que ça se bouscule et tout ça mais nous en fait on était là complètement hors saison et on n'avait pas du tout connu ça. Il n'y avait même pas lieu de réserver quoi que ce soit enfin c'était top pour ça d'y être complètement en décalage. En octobre de mémoire. Du coup je dois vous avouer que j'en garde un tellement merveilleux souvenir que ça me fait presque peur de revenir en juin peur d'être déçu alors que pour moi j'en ai des souvenirs au top 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 voilà. Alors pour le coup on a déjà fait les frais de cette forte fréquentation là hier soir. On vous a quitté hier soir alors qu'on quittait un camping qui était plein dans la forêt qui était juste 13 dollars le camping je crois. C'est ça ? C'est ça et 6 si on a le pass mais je sais pas si on a eu le bon pass enfin bref. Et on présageait déjà d'une mauvaise soirée à chercher un bivouac difficilement parce que sur l'ensemble du parc des parcs de Grand Tétan et Yellowstone il y a très peu de camping déjà ouvert. On est très impressionné pour ça mais c'est vrai qu'il y a encore quand même beaucoup de neige et tout. Là on a vu sur le panneau d'entrée au parc de Yellowstone il y en a que cinq d'ouvert tous les premiers arrivés premiers services sont tous fermés enfin voilà donc forcément c'est encore plus compliqué. Finalement on est encore un petit peu tôt dans la saison ça a l'air de s'ouvrir à partir du 15 juin. Donc qu'est ce qu'on a fait hier ? On a cherché une zone normalement où on peut se stationner gratuitement mais la route entre les deux parcs donc sans être dans un parc national la route était fermée. On a essayé d'autres endroits c'était fermé on a voulu rentrer dans le parc pour aller au premier servi premier arrivée premier servi. Et en fait à l'entrée du parc c'est là qu'on a vu le panneau et qu'ils n'étaient pas encore ouverts. Pas encore. Donc on a fait demi-tour et mine de rien avec toutes ces péripéties il était plus de 22 heures on n'avait pas encore mangé donc on a décidé de se mettre à un endroit où on savait que c'était interdit pour la nuit. Du coup on s'est posé là en se disant on mange et on trouve une solution après. Et en fait la ranger est tout de suite venue nous voir. Enfin tout de suite. On a eu le temps de manger et après elle nous a dit vous avez cinq minutes pour partir sinon vous pouvez rester là et passer la nuit mais ce sera 150 euros 150 dollars d'amende. Alors on lui a dit non non de toute façon on savait bien qu'il fallait qu'on trouve une solution mais on lui a expliqué que là il était hyper tard et qu'on juste on mangeait avant de savoir quoi faire. On lui a dit par contre on s'était fermé là, fermé là, fermé là, fermé là. On lui a dit vous avez des solutions ? Elle nous a dit bah non pas de solution ou 150 dollars si vous restez sur place. Donc finalement on est reparti dans le parc de Grande-Téton où on savait qu'il y avait un camping avec des disponibilités. Pas donné donné parce qu'il était à 59 dollars la nuit. Alors quand je dis pas donné, d'autant plus qu'on y est arrivé, il était passé minuit et on est reparti tôt ce matin donc ça fait un peu chéreau pour la nuit mais bon c'était toujours moins cher qu'une amende et on a quand même réussi. Là pour ce soir on a la chance d'avoir trouvé une place dans un camping dans le parc. Donc on prévoit une boucle et on pourra se poser. Donc voilà, oui on a commencé un petit peu à faire les frais de cette forte fréquentation. Place qu'il n'y avait pas hier soir. Place qu'il n'y avait pas hier soir. Même pour ce soir je veux dire. Donc il faut regarder vraiment régulièrement dans la journée pour se trouver une place au camping avec des désistements qu'il peut y avoir et tout ça. Donc là voilà, on a notre arrêt pour ce soir qui est déjà prévu, ça c'est cool. Donc on va essayer de profiter de ce lieu au maximum. On est un peu pressé. Dans le guide du routard, ils conseillent minimum trois jours pour une visite express. Ils disent qu'on peut facilement y passer plus d'une semaine, facilement huit jours en fait ils disent. Je pense que c'est le cas. Il y a tellement, tellement de randonnées à faire. Mais on est mardi et dimanche on doit être à Calgary. On doit déposer Matisse à l'aéroport. Et on leur a promis donc samedi une journée parc aquatique. Et ils y tiennent à cette journée parc aquatique. Donc on est encore à 1500 km. Donc soyons honnêtes, on ne pourra pas passer trop de temps ici. Donc on va essayer de faire ça le plus vite possible. De vous emmener voir tous les lieux les plus jolis, les plus incontournables. Donc j'ai fait ma petite technique de d'habitude du guide du routard où j'ai mis mes petites couleurs sur la carte. Donc on va essayer déjà de faire tous les points trois randonneurs. Donc ceux qui pour le guide du routard sont les plus intéressants. Je précise bien pour le guide du routard parce que plus d'une fois nous n'avons pas été d'accord avec leur classification. Mais ça c'est normal. Quelque chose de joli ça reste quand même une appréciation très personnelle tout ça. Bon allez c'est parti. On vous emmène pour cette découverte de ce parc qui dans mes souvenirs est tellement merveilleux. Je l'adore. J'adore aussi parce qu'en fait il y a tellement de choses différentes. Et ça c'est sympa. Allez c'est parti. Il faut aussi laisser porter son regard plus loin au deuxième plan. C'est quand même oufissime aussi. Au deuxième le lac, au troisième les montagnes, c'est incroyable. Alors ce lac justement qui est derrière nous, enfin derrière ce bassin de geyser, est un lac d'altitude. On est à 2357 mètres d'altitude ici. C'est le plus grand lac d'altitude d'Amérique du Nord. 176 km de rivage tout de même. Bah oui mais c'est à l'échelle du parc national de Yellowstone qui lui fait la superficie de la Corse pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment un très grand parc. On comprend mieux pourquoi on peut facilement y rester plus d'une semaine. Et bah oui il y a beaucoup de kilomètres à faire que ce soit en véhicule, en randonnée, en balade. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon nous sommes arrivés à l'emblématique Old Faithful. Old Faithful Geyser. Donc il y a même carrément un visitor center juste à cet emplacement dans Yellowstone. C'est peut-être l'icône de Yellowstone en quelque sorte. C'est le geyser le plus connu. C'est d'ailleurs le geyser le plus connu au monde ils disent. D'ailleurs pourquoi il s'appelle comme ça ? Alors Old Faithful ça veut dire le vieux loyal. Il a été nommé comme ça en 1870 à l'époque parce que déjà à ce moment-là il était très très régulier. Attends j'ai mon micro qui te fait la malle. Oui tout va bien c'était le micro. Donc en fait on peut compter sur lui pour avoir une éruption toutes les environ 90 minutes à plus ou moins 10 minutes près. Et donc attirer les touristes et tout ça. Donc le loyal. Le vieux loyal. Tu peux nous dire pourquoi nous arrivons aussi tard ? Aussi tardivement sur place. On aurait pu s'installer tranquillement et le voir tranquillement. Seulement je me suis trompé de route. Alors on a zéro réseau à ma décharge quand même. Mais c'est parce que ton copilote n'était pas là. Et j'étais tout seul à la rendue. J'arrête pas de vous le dire. Je vous le dis tout le temps. Il est nul en copilote. Moi je suis bon en pilotage. Ouais. Et donc il a quand même roulé trois quarts d'heure avant de se rendre compte. Non t'exagères. Trois quarts d'heure. Vingt-cinq minutes. De se dire. Ah je roule dans mon essence. Voilà j'avais pas pris la bonne route. Donc on a fait un gros détour pour venir ici. On a mis une heure et quart au lieu de trente-cinq minutes quoi. Voilà. Merci monsieur le homme. Alors maintenant on l'a loupé. Oui on l'a loupé. Maintenant il faut attendre une heure et demie. Donc en fait ça nous flingue la journée. Désolé. Désolé. Donc ça va nous laisser le temps d'aller au General Store. Parce que les rangers nous ont indiqué que c'est là qu'il y avait peut-être la presse à pénis. Dont les garçons ont commencé la collection. Voilà. Bon ils sont un peu déçus parce qu'en fait hier il n'y en avait pas à Grand Téton. Mais on n'est pas allé voir dans le magasin. On est allé voir au Visitor Center. Donc ça se trouve il y avait mais on n'a pas regardé au bon endroit. Il n'y en avait pas au Twin Falls. Il y avait au Grand Téton mais il y avait marqué Out of Order. Oui elle était hors service. Ah je ne l'avais pas vue. Ok. Malheureusement. Donc on va aller vérifier ça tout de suite. Ça va nous laisser le temps. Ensuite on va aller au Visitor Center. Tranquille. Et on va s'installer. Je confirme on a le temps. Et on va s'installer pour la prochaine éruption. On sera bien placé. On sera bien placé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Nous revoici au Visitor Center. Voilà notre petite course au General Store sont finies. Les petites courses. On a trouvé notre magnète surtout. Il était tellement beau qu'on en a pris deux. Ils étaient tellement beaux. Le jour où on pourra poser nos magnètes sur le frigo quand on aura trouvé un petit truc magnétique. Notre frigo sera beau. On peut les poser ailleurs aussi. On peut les poser ailleurs aussi. C'est vrai. C'est pour ça que tu n'as pas fini d'en entendre parler. Donc ça c'est cool. Ça nous aide beaucoup. Il n'y a pas besoin de pratiquer. Et les enfants ont plein d'activités ludiques à faire en plus. Donc c'est hyper sympa. Et on a le droit de manger des sucettes à l'école ? C'est quoi ce Binz 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 ? Eh bien, nous sommes presque prêts. Manao prend son goûter. Très bien. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis fait pas fin, je lui rembappe. C'est quoi ce Tastico là ? Il commence à y avoir pas mal de monde tout autour là, sur cette sorte d'amphithéâtre aménagé, tout autour, enfin sur le demi-cercle en tout cas. Eh bien, on a bien fait d'arriver tôt. On a une bonne place. Ouh, ça se remplit, ça se remplit. On a une bonne place. On a une bonne place. T 별로 pas trop est mal. J'aime toi pas jawWell. Fuit. C'est moi que j'aime, moi c'est mon ami. É disharga que je t'ろう et qui piles a mon ami. Prends les T視 sens. Je t'avais acheté que des cor த pour mettre ses incrubs, Von làaisia c'est qu'akry. Sous-titrage ST' 501 ... Alors là, apparemment, il y a des ours qui viennent fréquemment, ça le dit, donc il faut faire attention. Et effectivement, on voit des cacas d'ours partout, sur les endroits où aucun humain n'a le droit d'aller. Nous sommes d'ailleurs sur un chemin qui a été donné par la fondation Michelin, donc c'est du pneu recyclé. Voilà, c'est un chemin éco-responsable. En plus, c'est assez agréable de marcher dessus. Donc voilà, il y a une petite touche française quand même à Yellowstone. Ah, Michelin, c'est français ? Michelin, c'est français, mon gars. On peut mettre les pattes, chou-chou. T'as salé ? T'as salé long ou quoi ? Légèrement ? On a vraiment envie d'y prendre un bain, là. Qui veut se baigner ? Moi. Mais c'est interdit, mais les gars. On jette ma nao pour voir. C'est pas la bonne réponse que j'attendais, là. On jette ma nao pour voir. En vrai, ce serait un endroit autorisé, ce serait canon. Ça existe après les sources chaudes, mais je pense pas qu'elles soient aussi belles que celles-là. En même temps, si des personnes allaient se mettre à l'eau, tous les rebords seraient complètement cassés et ça n'aurait plus la même apparence, en fait. Exact. Mais là, oui, ça donne envie. Tu te dis oui. Alors, qu'est-ce que tu viens de dire, Sahona, sans nous consulter, là ? Ça me donne envie de baigner. Plus fort, plus fort. Ça me donne envie de baigner. Ça me donne envie de baigner. Un Sous-titrage ST' 501 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 au trailer et au bus. Mais comme vous avez pu le voir sur la petite feuille qu'on a mis à l'écran pour les règles de sécurité, pour pouvoir observer les animaux hors de son véhicule, sur les distances à respecter pour que ce soit en toute sécurité et pour aussi, je pense, pas stresser les animaux, il y avait aussi des instructions de stationnement. En fait, il est tout à fait possible de se stationner sur le bas côté à partir du moment où toutes les roues et tout le véhicule est de l'autre côté de la ligne blanche et qu'on ne gêne pas. Donc voilà, au final, là, c'est ce qui est fait un petit peu le long. En plus, on est sur un dégagement. Nous, on est sur la fin d'un dégagement, donc un petit peu en biais, mais on respecte ces consignes-là. Donc, au final, on arrive quand même à trouver des places. Donc là, on va aller faire une petite randonnée qui n'est pas indiquée, mais qui a quand même pourtant l'air bien connue. Oui, en fait, j'ai dit tout à l'heure qu'elle était moins connue, mais... Elle est moins connue parce qu'elle n'est pas indiquée, mais visiblement, nous ne sommes pas les seuls à utiliser des guides qui la répertorient. Effectivement. Et normalement, on devrait avoir une vue incroyable sur le grand prismatique. C'est parti. On commence à monter un peu. On arrive à ce fameux point de vue. C'est presque aussi beau que toi, chérie. C'est magnifique, ma chérie. C'est super comme cas pour faire un câlin à ta mère. Fais un câlin. Fais un câlin. C'est le câlin du prismatique. C'est trop joli. On a bien fait de monter. Vraiment. C'est vraiment pas très loin. Il y a 5 minutes de montée. Et peut-être 10 minutes jusqu'au parking. C'est vraiment accessible. Bon, on a décidé de descendre de l'autre côté de ce petit chemin de randonnée, qui rejoint un chemin qui va longer le grand prismatique du dessous. Voilà, histoire de faire une boucle et d'en profiter au maximum. Parce que, on adore tous. Vraiment. N'est-ce pas ? Et puis, là, clairement, il y a beaucoup moins de monde. Et de ce côté-là, il y a effectivement beaucoup moins de monde. Donc, voilà. Ça nous fait un petit peu marcher aujourd'hui. C'est pas plus mal avant de faire beaucoup de kilomètres pour rejoindre le Canada. Bon, on ne peut que vous conseiller, si vous venez voir à Yellowstone le grand prismatique, d'avoir cette deuxième vue surélevée, là. Franchement, c'est 15 minutes de marche plus, un peu plus, s'il y a beaucoup de monde et que vous êtes garés plus loin comme nous. Mais c'est pas très très long. Et c'est un chemin très agréable, en plus. Donc, voilà. On joue le conseil, vraiment. C'est pas surchargé de monde. Là, on voit qu'il y a du monde. Et sur le chemin, c'est pas surchargé. Attends, on va rester là. On se prend de la vapeur chaude, là. On va rester là, ça fait du bien. Bon, ça sent un peu mauvais. Très peu, hein ? Non, très peu, ça va. On pourrait facilement aller faire bain froid, bain chaud. Oh là là. Il manque ça. Parce qu'il y a un endroit, on a pris un petit chemin hier, où il y a normalement une aire de natation. Dans la rivière, ouais. Dans la rivière. La Gibbon River. Mais là, elle était fermée. Mais là, l'air était fermée. Et c'est peut-être la chose qui manque, un endroit où on pourrait se baigner. Comme on pouvait le faire en Islande, j'en garde un super souvenir. Ouais, dans la rivière, hein ? Ouais. Où il y a du coup les sources chaudes qui se mêlent à l'eau froide de la rivière. Comme ça, en fait, vous choisissez votre hauteur et vous avez la bonne température. En fonction de vos goûts personnels. Mais je crois qu'il y a des sources chaudes au nord de Yellowstone, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de s'y arrêter, là, en tout cas. Ah, où on pourrait se baigner ? Ouais. Oh, j'aimerais trop. Là, il va falloir qu'on se mette en route. Donc, soit on fait un dernier point, là, à voir sur Yellowstone. Moi, je voulais quand même qu'on passe à la cascade, au canyon. Peut-être aux mammottes, là, aux escaliers, là. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais rouler. Et puis, on va essayer de déjeuner en roulant. Pour gagner du temps. On va faire au mieux. Ah oui, mais on a beaucoup de kilomètres. Je sais. Et on est mercredi. Il y a une frontière à passer. Il y a une frontière à passer. Et on veut être samedi à Edmonton, avant de redéposer dimanche, Matisse, à Calgary. Je crois qu'on l'a déjà dit, tu sais. Non, je ne suis pas sûr. Ah bon ? Qu'on voulait aller à Edmonton, je ne suis pas sûr qu'on l'a dit. On ne sait si. On ne sait si, si. On n'a pas parlé du parc pour les enfants. Ah voilà, on se répète encore. Mais on vous l'a dit, c'est à cause des enfants qu'on est obligés de se répéter tout le temps. Alors maintenant, c'est comme ça. Ce n'est pas vrai. En général, je dis au moins les choses deux fois. Et après, on me pose quand même les questions en commentaire. Donc, c'est la preuve que ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas en fait. Allez, en route. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voici au Mammoth Hot Springs qui sont une succession de terrasses avec ce dépôt blanc. Je crois que c'est du calcaire, je ne suis pas sûr. provoqué par les sources d'eau chaude qui sont très vivantes ici. Et ça donne un paysage un peu mystique. C'est très joli. Encore une fois, ici, tout est très bien aménagé avec des passerelles de bois qui nous permettent vraiment de déambuler dans cette nature sans l'abîmer. Et c'est accessible aussi à tout le monde, même aux personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est quand même super sympa. Que tout le monde puisse profiter de ses points de vue. et avec un paysage derrière. Magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ben, on a la chance d'avoir un super soleil pour la fin de cette visite de Yellowstone. C'est trop bien. Donc là, on finit par les Mammoth Hot Springs. Ils auraient dû utiliser des Michelin, là. Ah oui, ils auraient dû utiliser le pavement de Michelin. Ça aurait été plus moelleux. On est tout au nord de Yellowstone, du coup, là, après la petite ville ici, de Mammoth. Eh bien, en fait, on continue vers le nord, direction le Montana et le Canada. Voilà. Dernière balade avant beaucoup de routes. Vous êtes prêts ? Non. Comment ça, non ? Si, je suis prête. Non, vous n'êtes pas prêts, bah oui. L'échéance se rapproche. Du départ de Matisse, c'est dimanche. Oui. Nous sommes mercredi. Eh oui, la fin d'un beau voyage, quand même. Qu'est-ce que c'est bon ? Ça aura fait un peu plus de deux mois. Beaucoup trop court. Il y a des gens, ils font deux semaines, ils ont dit que c'était bien. Moi, j'ai fait deux mois, c'est pas assez. Ça, c'est un compliment pour nous, ça. C'est cool. Il y a plein de gens qui demandent ton ressenti en vidéo. Alors, moi, je ne réponds pas à ta place. Mon ressenti, je ne sais pas, je suis tout le temps impressionné. Genre, chaque jour, c'est waouh, il n'y a pas un jour où moi, ça va, non, c'est waouh tout le temps. C'est trop beau. Moi, je suis personne parce qu'il est déplacé, il n'y a pas de sans marcher. Et là, il veut tout le temps sortir, tout le temps marcher, tout le temps découvrir. On a changé un peu, alors. Ouais. Tu l'as changé un peu ? Oui, c'est parce qu'elle, ça lui a fait découvrir autre chose. C'est pas pour ça que j'irais sortir voir le parc de Balenciennes. Mais peut-être que ça te donne goût au voyage. Non, vraiment, ouais. De base, je n'aime pas trop le voyage. C'est casanier. Franchement, j'avoue que j'adore ça. Après, en même temps, tu ne peux pas te dire quand tu n'as pas commencé, quand tu n'as pas découvert. Ouais, je pourrais dire, j'ai vu un grizzly, alors c'est rare. J'ai vu des bisons. Les bisons, ce n'est pas rare, mais on voit un troupeau autour du camping. Et des petits aussi. Deux bébés bisons. Te faire encercler par des bisons sur un parking. Et monter sur le toit du camping-car. Bon, on continue, on finit cette boucle. On finit cette boucle. Vous me donnez raison, est-ce qu'on dirait des chamallows grillés, enfin fondus ? Ah, exact. Ah non, mais... C'est trop cool. Ça aussi, les chamallows grillés au feu de bois. C'est pas trop cool ? Tu l'as fait toutes ces premières fois avec nous. Oh, tu en as marre, mon loulou ? Tu veux prendre ton goûter ? C'est l'heure, ouais. On va essayer de se trouver un petit coin d'ombre. Un petit pont. D'accord. Là, ça doit pas être la meilleure saison pour ce lieu précisément. Parce qu'en tout cas, nous, quand on était venus en automne, on les avait vraiment vus comme ça. Avec toute l'eau qui ruisselait, tous les bassins étaient pleins. Là, du coup... C'est impressionnant, ça fait un peu paysage lunaire. Mais il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas l'eau qui ruisselle. Les bassins sont complètement vides. Ça a l'air un peu cassé par les animaux qui se baladent là. Et bien voilà, notre visite de Yellowstone se termine ici. Nous sortons du parc dans 5 minutes. Et puis, nous continuons notre route vers le nord, le Canada, vers Calgary. Let's go ! Pour signer la fin de mon aventure. Avec une petite étape quand même avant de déposer Matisse. Oui ! Il a spoilé ou vous l'aviez déjà dit ? Je pense qu'on l'a déjà dit, ouais. Oui, je vous l'ai déjà dit. Voilà, on a trouvé une petite attraction à faire avant le départ de Matisse. À Edmonton. À Edmonton, au nord de Calgary. Et puis, on descendra dimanche pour le déposer. Voilà. Moi aussi. Et bien les copains, on vous dit à la prochaine vidéo. À la prochaine ! Au revoir ! Bye bye ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501